Musique Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe. Au menu de cette édition Première Classe, Haïti Stick organise depuis le 1er janvier écoulé et ceci jusqu'au 27 janvier une exposition de peinture en mémoire des disparus du 12 janvier 2010. International Humanitarian Outreach Ministries Inc. a organisé avant hier, vendredi, la 8e édition de sa journée de souvenirs en mémoire des disparus du tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Bouklin-Bowall. Berthia Collège se prépare à ouvrir les inscriptions pour son nouveau programme LPNAN. Les inscriptions à ce programme seront annoncées bientôt. Le musicien bien connu Gérard Daniel est décédé cette semaine à Bouklin. Dans la section politique américaine, nous recevons le docteur Daniel Desrivières. Nous vous invitons à visiter avec nous ce matin l'hôtel Port-Royal de Petit-Gouave dirigé par Hugo Allen. Comme invité à cette édition Première Classe, nous aurons Angélie Simanica, directeur de Asian Voice, le poète Serge Valcourt et l'artiste-peintre Betty Kahn. Section éducative, nous aurons comme invité le docteur Jean-Edouard Fayette pour des conseils médicaux nataires, maître Marc Jean-Louis pour des conseils légaux, docteur Lucien Prince pour des conseils sur la vision et francisirons dans la rubrique. Connaissance, c'est pouvoir. Connaissance, c'est pouvoir. Connaissance, c'est pouvoir. Connaissance, c'est pouvoir. Sous-titrage ST' 501 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 car accidents a very very common in the New York area they seem to happen quite a bit in Queens in Brooklyn Bronx Manhattan etc so I wanted to discuss what we call a whiplash injury and I have my spine right over here and we're going to talk about what we call a whiplash injury now this is a spine a typical spine for a male or female and we have the vertebrae the bones and between the bones we have what we call the discs or the cushions okay the cushions are here for a very important reason to separate the bones if you have bone rubbing against bone if anybody's had that problem they know it's very very painful so the discs are very important and it's important that the discs be in place now you might notice also we have these little squiggly points over here and these are called the nerves and nerves travel out of holes from the side of the vertebrae so what happens happens when you have let's say a car accident or a whiplash injury is that the spine will snap forward will snap back and will snap snap forward again and when that happens it can cause neck pain arm pain shoulder pain maybe numbness or tingling in the hands weakness in the hands weakness in the arms because many times what can happen is that these nerves which are coming out of the vertebrae can be squeezed and when they're squeezed you're not going to get the energy out of those nerves and that's when you can have a problem with the numbness the tingling the weakness in the hands this is really very important because a lot of people have these problems when they have these kind of car accidents now the same thing can be true with the lower part part of the back the back is the same thing in the back we have the vertebrae as you can see and we have the discs or the cushions so it's important that those discs or those cushions remain in place if they do move out of place because of a car accident because of this whiplash type of injury once again you can get similar type of problems and those problems can affect the lower back they can affect the legs they can cause numbness and tingling etc so if you've been in a car accident we'll be happy to see you we'll be happy to take care of you don't forget my name is dr. Alan Rosen I'm a chiropractor we have two offices one is in Brooklyn at 1672 Flatbush Avenue in the corner of Avenue I and the other offices in Queens at 95-08 Queens Boulevard Enrico Park you can reach us at the same phone number 718-275-1313 that's 718-275-1313 that's 718-275-1313 and don't forget what we say Vin check in NAP kontan I'm going to ask yourself and look at 전 companies will be ready to make fun and create the le déplacement sa, nous devons faire grâce à Koutouazé. Maître Marc Jean lui, qui est insistant pile, que nous devons faire le déplacement sa, on a un homme qui est frappé en pile, par l'amour de Simoli, comme nous connaissons M. Sonne, qui est très, très religieux. Nous devons dire que tous les gens qui supportent le déplacement sa, nous devons dire que nous devons le Dr. Sangos, qui supportent, avec Ninette Diogène, qui supportent le déplacement sa, pour nous faire l'enterrement de Simoli, et soit, nous devons faire l'enterrement de Simoli, à Koutouazé. un grand-grand de l'eau qui s'est fait dans Koutouazé, dans le cadre de la figure de la. Et ensuite, nous devons faire jusqu'à Rech, pour nous aller à Koutouazé, pour nous apprécier le déplacement de la terre, qui est à Koutouazé, qui nous devons faire un long travail de la terre, dont qu'on a fait le travail de la terre, ou même de la terre, pour nous donner un souvenir de Abdianko, et nous devons faire un souvenir de Abdianko. Nous devons dire quelque chose, 568-744-7173 568-744-7 ou encore comme un e-mail à nous dans faya0101 à gmail.com Au corps de Parc Slob à Bourgline, BK9 Bar, restaurant en cadre exceptionnel rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de BK9 prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poissons, tasseux, griots, légumes. BK9 Bar, restaurant 62, 5e avril de Bourgline, New York, téléphone 787-749-2376. TAPEM Technologies, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle compagnie de taxis débarquée en Haïti pour innover, sécurité et opportunité. Vous avez aimé une TAPEM en Haïti comme un actionnaire ou un investisseur 844-469-8277. TAPEM Technologies, initiatives collectives étrangers et haïtiens pour un lot de transports modernes en Haïti. Ideal Driving School offre des cours pour chauffeurs qui voudraient devenir des conducteurs de poids lourd. Des professeurs compétents et expérimentés dispensent des cours théoriques et pratiques aux chauffeurs qui voudraient obtenir leur licence idéal. Ideal Driving School, 279 New Brunswick, Ford, New Jersey, téléphone 732-661-9401. Gérard Daniel, le saxophoniste alto dont le son du saxophone se rapproche le plus de celui de Obey Asseco en comparaison aux autres musiciens connus du même genre. Cet été le lundi 8 janvier 2018 en sa résidence privée à Brooklyn, New York où il buvait en compagnie de certains de ses amis. Surnommé le préfet de Brooklyn, eu égard à son succès dans le monde des femmes, T. Gérard a débuté dans la musique à la fanfare du lycée Toussaint L'Overture en 1970 comme flûtiste. Puis, il est passé au sein de la formation Les Pachas du Canapé Vert en 1972-74 comme saxophoniste et ensuite au sein des chlechle de Dada Jackamen au départ de Loubert Chancy. Arrivé à New York, Gérard Daniel a mis sur pied la formation musicale JetX en compagnie de l'ex-chanteur d'Adipcise de Pétionville, Max Badet, formation qui a carrément pris sa part du gâteau aux côtés du Skasha No. 1 et du Tabou Combo, déjà très fort sur le terrain new-yorkais. Gérard Daniel a aussi participé au projet Mini All Stars de Fred Paul, producteur de musique et disquaire dont le souci principal était de « refortifier » le combat direct. Le génie de T. Gérard, dit préféré de Brooklyn, a atteint son summum en 1980 dans l'album GM Connection, un classique du combat direct jamais dépassé, album qu'il avait réalisé du concert avec le guitariste hors pair « feu Mario Mayala du Skasha No. 1 », un guitariste jusqu'ici irremplaçable. Soulignons que cet album, arrangé par le grand Danz Emile, est chanté par Musé Dassy, « Divava », un transfuse du Skasha No. 1, et considéré comme étant le Kubano émancipé. T. Gérard est parti, laissant derrière lui un vide qui ne sera jamais peut-être comblé. Dior que nos orchestres, outre le tropique et le septembre, ont plutôt tendance à remplacer le cuivre par le Saint-Étageur. Bon matin, on a visité Fort Royal Hôtel qui est en Tigouave. C'est avec Général Maladjouak-Noyé, Hugo Allen. M. Allen, est-ce qu'on va présenter pour nos audiences Fort Royal Hôtel là? Bon, il faut commencer par remercier nous parce que c'est quand même une longue distance. Vous venez juste à Tigouave et cherchez l'information sur question hôtellerie et probablement développement touristique. Fort Royal Hôtel, c'est une entreprise qui a commencé à fonctionner depuis 12 ans. L'initiative s'est aussi dans le fait que nous avons fait acquisition de propriété en 1999 côté que nous avons toujours un pays à venir et même il y a des difficultés pour les hébergers. Ils continuent de venir ou de payer. Et puis à ce moment-là, on dit que nous avons des biens dans la ville. Comment la situation de l'hébergement est. pour nous voir est-ce que son créneau que nous sommes capables d'exploiter est-ce que son manque qui est en train de rentrer dans la ville. et effectivement, après étudiant, nous réalisait que bon, c'est vrai, c'est vrai, mais un hôtel qui a un minimum de standard qui a offré des services idéaux n'est pas vraiment existé. Donc, c'est ça qui peut nous rentrer là-dedans. Et puis, nous avons fait le Fort Royal Hôtel parce que son monument qui existait au côté est-ce que il y a un petit sur la côte qui est qui est le Fort Royal et il était là depuis longtemps, depuis le temps, il y a des flébustes qui ont été là-dedans, il y a eu qui ont été cachés butins pour se séparer. Donc, dans la zone, ça a eu des propriétés familiales et il était qu'on a visité constamment. Donc, comme son côté qui a abandonné tout et puis, il m'a dit pourquoi pas pour être relevé et faire de sorte qu'au moins, il a attiré l'attention autorité et le traitement est de faveur. 12 ans d'existence pour l'hôtel là, la fonctionné qui a évolutionné dans le temps? Bon, l'évolution est visible parce que là, nous avons commencé petit, petit. On a développé, nous avons commencé à 6 chambres, 8 chambres, 10 chambres, faire piscine et ainsi de suite. Mais nous faisons un respecteur et des standards. Évidemment, l'hôtel là, il a été un vol vraiment, vraiment. C'est à partir du moment que tu as commencé à avoir des étrangers qui rentraient, la MINUSTA particulièrement qui était occupé l'hôtel en un certain nombre de temps. Mais, je ne suis pas de vouloir ça parce que tu as senti que le portable a été développé puisque c'est comme son location ou un groupe de monde qui était là constamment. Donc, on a changé de stratégie, ils sont partis et puis nous recommençait à zéro. Mais, les sortes, vraiment, c'est malheureusement en mauvaise circonstance. C'était le tremblement de terre ou comme c'était qu'on a eu une carence systématique de logement et tout le monde était envahi là et puis c'est là c'est minaire, etc. Et puis, voilà comment l'hôtel a pris son envol. Non, vous dites l'hôtel a volé jusqu'à 30 chambres. 30 chambres de l'hôtel. Donc, 30 chambres. Est-ce que nous comptons aller plus de vent de l'hôtel-là ? Bon, maintenant, ça va dépendre de la demande parce que demandes dans ça c'est stagner et perspectives dans ces continuites de développer et avoir plus de chambres mais développement il faut le suivre demandes là pour nous et comment ne pas l'arrivée. Sinon, c'est qui type de clients que nous recevons 10 minutes de la l'année ? Actuellement, qui est le genre de clients qu'on recevons dans l'hôtel-là ? Bon, effectivement, nous avons des gens d'horizons différents qui commencent à venir. Et nous recevons des étrangers et qui sortent l'autre bord pour vacances mais nous ne pas recevons pas en pile. Mais nous recevons la diaspora à Isen comme tu as dit à l'heure ils viennent pour différentes circonstances c'est pour bien des funéraires ou bien mariages et puis ils viennent particulièrement en nombre la période de 15 août la période de fête patronale. Et puis, les jeunes aussi qui viennent de temps en temps en week-end et particulièrement où on est parmi pour du noir le gomplage même si que le gomplage est préférentiel que nous aurons les balaniers et que nous vend et que visiteurs vraiment nous devons garder là qu'on y a et qu'il y a des gens qui apprennent ces réservations qui sont offertes pour aller sous plage. Les balaniers sont plages agréables mais qui ont des gens à l'état brut et c'est ce qu'ils font aussi et ça renommer. Et quelle stratégie de promotion est-ce que nous faisons pour un target pour les jeunes pour être capables de toucher et qu'on connaît les services que nous voulons ? Dans le temps nous avons utilisé bouche à oreille nous n'avons pas de publicité parce que ça coûte trop mais nous avons un réseau social c'est le même que nous avons exploité au maximum pour faire connaître un peu partout dans le monde et pour permettre d'autres hôtels qui ont un minimum de fréquentation et pour nous avoir une stabilité. Il y a un exemple qui sont à New York ou bien un jose qui viennent dans un hôtel qui sont à l'hôtel qui sont à l'hôtel au lieu d'un autre hôtel dans le monde ? Le premier c'est un hôtel qui sont classifiés qui sont faits au niveau du ministère du tourisme qui font classification pour avoir un minimum de standards qui correspondent à ce qu'il y a fait un peu partout dans le monde. Mais l'hôtel là-même de pour paraître où apprennent les gens ébahis c'est la végétation. C'est la végétation c'est-à-dire que l'hôtel là c'est l'apparence de pour paraître où il y a un pile-pied-bois et particulièrement une variété de manguiers. Et deuxième bagaille c'est l'accueil. L'accueil et l'effort qui est mis qui est fait sur le service le service à la clientèle. Et c'est ça qui parmi les bagailles qui a tiré au monde. Mais nous vend l'autre bagaille nous vend par exemple il y a l'hébergement qui est l'activité principale là. Mais l'hébergement là où il y a une végétation où il y a une piscine où il y a une tennis qui est un coach ou un entraîneur qui est toujours présent et puis il y a une plage. Et puis actuellement nous nous vend le débarcadeur c'est un espace tampon côté que client qui a fait 2-3 minutes et c'est là où il y a une embarcation pour aller vers la plus belle plage baranier que nous fréquenter beaucoup plus que Kokoye Kokoye son plage extraordinaire évidemment les avis sont partagés il y a des qui adoré baranier et puis estime son ambiance familiale il y a des qui aimait Kokoye donc c'est partagé et puis leur bouquet a eu nous prenons l'autre donc c'est ça que nous vend nous vend tout nous vend la main nous vend tout de samedi bon nous t'es qu'on vend montagne nous t'es qu'on vend aller dans la source aller dans le jet dans le jet d'eau mais nous avons une sentie que des fois c'est préférable pour ne pas prendre trop risque avec les clients donc et puis pour en tâcher en même temps renommer l'hôtel et puis en plus de ça nous t'es qu'on vend par exemple des monuments historiques mais il se trouve que malheureusement avec le temps les monuments sont en état de délabrement il n'y a pas que ça il y a les grottes qui n'ont pas été exploitées c'est toute une richesse ou une potentialité qu'il a et qui malheureusement n'est pas encore un investissement pour permettre les prix donc vous pensez que par exemple il y a une exploitation de sites touristiques qui existent dans un temps qui permettent de la tourisme il y a plus de la tourisme il y a une potentialité de la ville c'est tout c'est le tourisme donc ça a demandé pour l'autorité qui prend ça en charge et arranger avec l'institution concernée pour la réhabilitation des monuments historiques ensuite pour améliorer les voies de pénétration et puis vous allez voir qu'il y a un paquet de petits foyers économiques qui ont développé à travers l'activité touristique non par exemple problème courant que nous sentis qui existent dans l'autre côté dans le pays est-ce que ça a affecté fonctionnement d'un hôtel bon nous même c'est le premier mal qu'on a prongé moi je pourrais même dire que ça tu l'entreprise tellement courant très cher l'eau en ligne très cher et puis des fois il n'est pas stable qui a toute qualité problème quand il y a un alternatif qui c'est diesel diesel à travers génératrice il coûte très cher même pichet même l'alternative serait l'énergie solaire ou bien l'éolienne bon bah il y a trois bouvants là mais l'énergie solaire c'est une énergie assez coûteuse aussi donc ça fait que nos tiges empêtrés et puis on fait des gymnastiques pour être comment pour exister donc le problème principal là c'est le problème de l'énergie il n'y a pas de doute et parfois vous ne pas contenter vous dire est-ce que ça vaut la peine pour passer visage avec qui ont staff beaucoup d'immigrants liés pour qu'il y ait l'hôtel pour les services qu'il y ait ça vaut la peine parce que le fait d'ouvrir une affaire dans un pays comme Haïti dans une ville aussi difficile que Petit Gouave d'exister encore c'est déjà beaucoup et nous avons des périodes de gloire nous avons des périodes tristes aussi et l'hôtel est assez consacré tout il y a époque des fois ça marche des fois ça pas marche mais nous avons une possibilité par exemple pour fonctionner pendant une année sans pas interruption parce que l'événement c'est un qui contrarie le développement de l'industrie touristique par exemple moi même qui me situe quel que soit le côté événement produit sauf si le fait dans l'extrême nord ne l'est pas affecté directement si il y a un problème à part au prince non affecté parce que il y a un gêné déplacement et puis psychologiquement tout il y a une information affectée donc il y a une pack à déplacer avec tranquillité que il y a besoin donc il y a changé c'est ce qu'on appelle les événements politiques pas qu'être manifestation à tort ou à raison mais c'est des bagailles qui dénaturent à justement entraver le développement touristique et pas ici seulement ils sont internationaux et dans les zones sont fragiles on t'aime au montant de ces carrefours on t'aime au montant de ces grands groves on t'aime au montant de ces l'érogane après ces petits groves ces miragouane etc toute bagaille ça a eu qu'on est dérangé et de façon terrible programmation programmation de travail on doit même il y a des groupes qui viennent en séminaire il y a un premier jour deuxième jour et puis le troisième jour il y a un événement qui se produit et puis ils sont obligés de partir parce qu'il y a des consignes de cette qualité stric qui fait que il n'y a pas arrêté même si l'événement des fois produit a passé ça a passé à 10 km de l'UE mais les gens sont inquiets et s'en vont tu vois donc c'est ça donc on a besoin de plus de calme un peu plus de stabilité mais ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain mais est-ce qu'on sentit que par exemple dans la progression dans l'état calme il y a un mouvement qui a fait dans le bon sens ou bien il y a des questions qui a posé sur ça bon c'est sûr bon c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font par exemple il y a un calme je ne sais pas si c'est un calme apparent mais l'autre qu'il constate tu reçois beaucoup plus d'urgence et puis nous souhaiter tout que calme ça soit un bagage qui dure parce que l'inécessaire on a une période de fête là tout non en période de fête là nous n'avons pas aucun problème nous n'avons pas aucun problème nous n'avons pas aucun problème nous n'avons pas des manifestations tu vois au hasard des fois il y a des celles qui ne sont pas arrivés là mais je pense que c'est clé c'est le problème pour le développement du secteur et le maintien des emplois et nous avons besoin de cette stabilité pour permettre toute activité nous n'avons pas 23 000 23 000 vous comprenez que c'est difficile que ça ne va pas parce que il faut respecter parce qu'il y a la loi le code du travail etc donc il faut respecter tout ça pour voir que ce soit par exemple nous sommes le pays nous payons le pays c'est ça le 13e mois pour compenser l'employé et puis en même temps il faut payer le mois de travail donc maintenant si ça n'a pas marché quel que soit l'événement ce sont des obligations auxquelles vous devez vous acquitter donc vous payez le choix qui met ça pour mon diaspora par exemple pour déplacer moi même diaspora c'est un groupe qui visite l'hôtel l'anpil même si il n'y a pas dormi ou bien il n'y a pas de produire mais il y a l'aller avec une impression et puis il y a tout donc moi même espéré que le diaspora a continué soutenir les activités touristiques à travers déplacement dans tout le côté du pays parce que il y a le cap ou un monument qui est et puis après on rentre en Haïti il faut un temps pour le l'ouest qui il y a l'anpil donc chaque point c'est petit go ça peut être Miragwan ça peut être Jacques Mel Caï Jacques Mel ça peut être un peu plus loin dans le sud pour salut et tout le reste il y a toujours un petit endroit caché qui quand on paradis pour découvrir avec des variantes parce que on ne peut parler de tout côté tigua qui vint une super plage qui excellent de montant jusqu'à qui ven à Miragwan ou 50 voire découvrir déjà nous avons 5 ou 6 fort qui avons des histoires assez variantes qui sont là et qui ne sont jamais exploits pour l'autre plate c'est débat culturel des fois mais c'est quand même des grottes historiques dans le temps il y a les étangs qui sont là et des barrières pour aménager en trio préparer des petites embarcations pour faire visiter donc nous avons une potentialité touristique des plus inimaginable et c'est ce que je dis toujours c'est que il faudrait de toute façon il y a eu l'inventaire des sites touristiques dans ce pays mais il y a les priorités aussi mais même s'il y a les priorités il ne faut pas oublier les petits coins qui ont besoin de vivre parce que si chaque côté il y a des bagailles qu'il fait comme on a dit tout à l'heure c'est comme si il y a un petit foyer qui a développé et puis intérêt intérêt par exemple c'est que monsieur c'est qu'on fait pêche et qu'il n'y a pas de gros moyens il fait transport de visiteurs par exemple de là à toute plage etc bon hier j'ai reçu des gens qui sont logés à Gangouane et qui sont venus manger ici ils ont pris un petit canot un bateau pour y arriver donc c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur qu'il y a dans le secteur c'est-à-dire que moi-même m'habive de toute façon il y a le pêcheur aussi de qui on prend le poisson frais il y a aussi celui qui s'occupe du transport tu vois qui est des fois son ex-pêcheur donc le secteur est vraiment dynamique et il permet toute qualité de vivre s'il vraiment le quimbe et le continue de développer ok qui est l'information pour un contact téléphone bon après il y a 38 07 30 et puis vous vous allez sur le net 38 07 30 c'est numéro tel là donc réception toujours alerte il faut se voir pour avoir le meilleur accueil et le meilleur service qui soit d'accord merci c'est un plaisir au revoir Legacy Pharmacy pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes transfert d'argent et surtout de vos prescriptions PICOP et livraison de prescriptions 1 SAFROV3 et professionnel dirigé par Gredin Pharmacienne haïtienne vous attend au 400 sa route bout de suite Elisabeth Nougesé téléphone 908 352 0050 Francis second conseiller financier offre assistance sur toute décision financière assurance de vie assurance immobilière investissement allocation de biens plan de retraite testament préparation d'argent financier France 6 0 21 74 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir été avec nous Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe Rendez-vous rappelez-vous chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour vos rémissions préférées Haïti Première Classe Pour vos critiques et Simone Devaguer et Simone Devaguer assisté de French Charles sous la direction de Nelson Pierre-Louis A ce soir 9h11h sur le 91.5 FM pour vos rémissions de radio Haïti Première Classe Bon dimanche